Nous sommes très heureux de savoir nombreux, vous qui nous suivez partout dans le monde à travers cette émission. Ma solo est politique chez www.congodialogue.com Je vous appelle, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement sur www.congodialogue.com de la patronne Francine Nguembe. Nous voici aujourd'hui à l'installation, donc aujourd'hui il y a eu au Sénat de la République démocratique du Congo la validation du mandat, l'installation de l'honorable sénateur Papy Basile qui est cédé par son prédécesseur, donc son vieux, honorable Bile, qui a choisi l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, cher monsieur, on va devoir faire des interviews, prendre des impressions des honorables, l'honorable cédant et l'honorable cédé. Et aujourd'hui, ça sera chaud. Ici, ça se passe aux institutions de la République démocratique du Congo. Ici, vous allez comprendre ce qui se passe. Donc, avec D'Sadam, mon caméraman d'aujourd'hui, nous allons pour faire des interviews. Merci. Congodialogue.com Ok, chers messieurs, nous voici aujourd'hui, comme nous venons de dire pendant notre moment d'annonce, qu'il s'agit de l'installation du sénateur, l'honorable sénateur Papy Basile qui est cédé par l'honorable Boulet, qui est à la fois élu député national et puis sénateur. Nous commençons par les cédants. Notre aîné. Bonjour, papa. Bonjour, monsieur le journaliste. L'honorable Boulet, déjà d'entrée du jour, nous voulons savoir quelles sont vos impressions après avoir été élu à la fois député et puis sénateur en fait des moradis de commune. Je dois tout de suite vous corriger. Il fallait commencer par dire, j'ai réélu. Pourquoi je l'ai dit ? Un, je suis membre fondateur du mouvement de libération du Congo. Je suis un de ces premiers cadres-là qui a adhéré, c'est-à-dire 17 octobre 1998. Et donc, qui a plusieurs milliers de kilomètres sous ses pieds, lorsqu'en ce moment-là, le MLC était un mouvement politico-militaire. Et après les négociations et les dialogues inter-congolais à Sun City, il fallait revenir sur la table des négociations. Il fallait venir pour construire la paix. Et c'est comme ça qu'il y a eu le gouvernement de transition auquel j'étais nommé sur la liste du MLC comme vice-ministre à la défense. Et général en même temps. Alors, pour faire la politique active, j'ai décidé de prendre ma retraite. Et ce n'était pas facile de l'armée. Et après, plus de cinq ou six audiences auprès du commandant en chef d'époque, le président sortant, Joseph Kabila, la retraite m'a été accordée en 2005. C'est comme ça que c'est qui m'a permis de postuler pour la première fois comme candidat à la députation nationale pour la circonstitution électorale de Bouta, dans le Basuel. Et là, nous sommes en 2006. Nous sommes 11 candidats pour un seul siège inénominal. Et Bouta a été élit avec 15 556 voix et avec des écarts de plus de 10 11 000 voix pour les autres 10 candidats. Je suis de nouveau candidat en 2011 et réélit toujours sur la liste de l'IMRC. Là, nous sommes 18 candidats et j'ai été élit avec 11 381 voix. Et cette fois-ci, en 2018, j'ai postulé à la fois pour les législatives provinciales, provinciales pour la ville de Bouta et les législatives nationales pour la même circonstitution de la ville de Bouta, que j'ai gagné haut la main parce qu'on était à plus de 27 et 28 candidats. Et donc, j'ai gagné. Et enfin, en 2019, comme candidat au Sénat, au secrétaire indirecte du Sénat, j'ai aussi gagné haut la main. Et c'est comme ça qu'à moi seul, pour ce secrétaire successif, j'ai ramené pour le mouvement de libération du Congo, MLC, notre parti cher, le parti cher à Jean-Pierre Bemba, trois sièges. Et vous comprenez qu'il y a une certaine incompatibilité. Il n'y a pas de cumul de mandats. La Constitution l'a prévu, la loi électorale aussi, et le président du bureau provisoire l'a bien rappelé. C'est comme ça que, comme doyen d'âge, j'étais le président du bureau provisoire pour l'Assemblée prévinciale de Basuil. Une fois le mandat validé, et quelques temps après, mon mandat au niveau de l'Assemblée nationale aussi validé, j'ai opéré le premier choix pour me prononcer, prendre l'option pour l'Assemblée nationale. Et alors, mon premier suppléant poursuit, dont le pouvoir a été validé, poursuit le mandat sur la liste du MLC pour la circonstance électorale ville de Bouta. Alors, élu et programmé provisoirement sénateur pour la province de Basuilé, il fallait attendre que la session extraordinaire soit convoquée, que le bureau provisoire soit installé, qu'il y ait la charge de la validation des mandats, et que voilà que le mandat de sénateur validé, je ne pouvais pas à la fois assumer le mandat au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. C'est pourquoi j'ai opéré un choix pour l'Assemblée nationale et de poursuivre un troisième mandat successif, ce qui était naturellement vrai, et je suis fier de cela. C'est quoi le secret, en fait ? Le secret d'abord, ce n'est pas pendant la campagne qu'on peut se prévaloir que vous allez conquérir un cœur. Le cœur de chaque candidat. Les élections de 2023 ont commencé, doivent se préparer, une fois qu'on a proclamé les résultats des scrutins 2018 passés, et aussi de 2019 pour les sénateurs. Il faut commencer à préparer, à mobiliser, à aller vers les électeurs. C'est ça ma stratégie, aller porte en porte. Ce ne sont pas les tichettes, ce ne sont pas les casquettes, et c'est encore moins de l'argent, parce qu'on en a vu ceux qui ont brandi l'argent, et donc il faut convaincre, il faut vendre le projet de société du parti pour lequel on a investi, et c'est cela. Et comme président fédéral en plus, je suis très fier, parce que je connais mes électeurs, je connais toutes les circonstitutions, et par conséquent le recrutement de tous les candidats, y compris leurs suppléants, et donc nous passons ça au pain et au fin, avec l'assentiment et l'accord de la base. C'est ça le secret. Et dans les bases UL, et donc le MLC a conquis plus d'un cœur. Merci honorable, mais nous avons aussi une question. Vous êtes co-fondateur du mouvement de libération du Congo. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui ? Les gens à qui c'est comme si le MLC se dissout dans la MUCA. Quel avenir pour le MLC ? Le MLC ne se dissout pas dans la MUCA, parce qu'au niveau des institutions, comme opposition républicaine, le MLC ne se dissout pas dans la MUCA. La MUCA, c'était une plateforme électorale. Et maintenant, les leaders se sont réunis dernièrement pour vouloir transformer ça en une machine électorale. Le MLC n'est pas dissous. Par quel acte vous avez appris que le MLC est dissous ? Le MLC est présent. Le MLC a 22 députés nationaux élits. Il a 4 sénataires, donc il est présent au Parlement. Le MLC est aussi présent dans les assemblées provinciales. Et donc, le MLC n'est pas dissous. Le MLC existe et c'est un grand parti politique. Pourquoi un grand parti politique ? Un grand parti politique doit se reconnaître par l'ancrage national. Avoir des députés nationaux, avoir des députés provinciaux qui ont aussi un mandat national. Et avoir des sénateurs qui représentent les provinces et ils ont aussi un mandat national. Et donc, le MLC n'est pas dissous comme les Indes. Il ne faut pas tenir compte de ces rumeurs, de ces racontants de rue. Le MLC existe et il continue à exister. Et il est là. Et il se prépare pour 2023 déjà. A quand le retour du sénateur Jean-Claude Bimba ? Mais écoutez, vous suivez, c'est pour très bientôt. Vous savez, son retour doit s'entourer quand même de certaines précautions liées à sa sécurité. Vous avez vu comment, quand il est arrivé, il est rentré l'autre fois ici. Comment ça a fait bouger la ville. Et donc, on prépare ça. Et très prochainement, les jours décidés, les jours fixés, d'abord, le quignon qui est le privilège. Parce que c'est ici, on trouve toutes les provinces et toutes les communautés, les composantes de notre pays s'y trouvent. Et donc, c'est ici que les flammes vont être allumées pour accueillir comme on l'a fait. Je crois que ce sera plus qu'on l'a fait l'autre fois. Le président national Jean-Pierre Bimba Gombo lors de son prochain retour. Merci. Nous avons une dernière question. Nous venons d'assister à la validation du mandat pour le compte de Sénat de notre cher confrère, Papy Basile. Nous voulons savoir pourquoi votre choix est porté à celui. D'abord, le choix qui est porté sur lui comme sur l'autre suppléant, c'est d'abord la persévérance. Et s'il y a à encourager. Et donc, la jeunesse doit aussi être encouragée. Je vous le dis ici, je ne suis pas entré pour jouer l'avocat. Il est jeune. Quand il a adhéré dans ses parties, moi, je me trouvais au front. Nous sommes en 2000. Il a tenu bon. Beaucoup de ceux qui sont passés, je n'ai pas ici, je ne suis pas venu ici pour donner les récits de tous ceux qui nous ont quittés. Vous les connaissez tous aussi bien que moi. Mais il faudrait aussi donner la chance à la jeunesse que vous êtes pour que vous ayez l'espace à côté des vieux. Il faut préparer la jeunesse à la relève. C'est cela. Et donc, nous tenons compte lorsque il arrive le moment de recrutement. En plus des vieux que nous sommes, un autre nous a quittés. Personne, mais je vais citer le sénateur Amazani, il faudrait aussi que les jeunes se retrouvent. Aujourd'hui, Guéringo, aussi à la fleur de l'âge, et pourquoi pas Bemba aussi, à la fleur de l'âge, notre sénatrice. Pas Caroline, Françoise, qui est sénatrice. Maintenant, Baségo s'ajoute. Pour dire, vous, la jeunesse, vous n'avez plus à vous plaindre. Vous avez un répondant. On a pris en compte que vous existez, que vous appuyez, que vous soutenez, que vous vous battez politiquement pour ce grand parti, le mouvement de libération du Congo. Et donc, il faut tenir, il faut de la persévérance. Ce n'est pas en vain. On n'a pas fait son choix. C'est un cadre. C'est un ancien cadre, un jeune cadre comme vous, qui a eu assumé des responsabilités à cette époque-là. Et il a été nommé sur cet imposte sur la liste du MLC. Parce qu'il a postulé, il est permanent, pendant plus d'une législature, il a été assistant parlementaire. Et donc, il a acquis l'expérience. Je crois une fois, vous l'avez reçu comme parlementaire chez vous, dans votre assemblée de jeunes parlementaires. Et il vous a livré les messages qu'il avait. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il était temps comme premier suppléant. Donc, il a la capacité, il a été préparé pour être là, à côté de ses aînés, de ses papas, des hommes respectués, les élus des élus. Et voilà un jeune qui se trouve élu des élus. C'est une fierté, c'est un cadeau que je vous offre au nom du mouvement de libération du Congo. Parce que tout ce que nous faisons, c'est avec la bénéficience, c'est avec l'accord de notre hiérarchie. Il faudrait que le président national soit informé. et il en est. De même, au niveau de l'exécutif, notre secrétaire général, la Dame des Faires. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes errés avec vous pour être venus assister à cet événement, être comme le Saint Thomas et de vivre ça. Et je crois que c'est ce qui va vous encourager pour 2023. Ok, nous continuons. Mais cette fois-ci, tout ce qui est dans mon lignard, parce que vous savez, les Olandes, il fallait une meilleure audition à tout le monde. Honorable Papi Basile. Mes sincères félicitations d'abord. Merci, Ndeko, Mopantissango. Eh, Batounyon, sope, ba-félicité, ba-tounyon, soya jeunesse, ya mouvement de libération di Kongo, te komisseli, ba-félicitations. Tolingi, toye ba, oya mba kina n'undengenini, koyoka ke yom, tozo, ko masiko, senatère titulaire, na, ebou nga wana wezala ki, ya papa boule. Ndeko, Mopantissango, nga wana wabandaliboso, ko, bo nguise, Sika Mokawana, kombo, eza li, Bazego, eno, bazil. Ha. Na yango, po, na kopesa, eyanon, na motuna o tuni, eza li, tanko, Dans ce sens, nous avons oublié un mandat et l'ancien titulaire. une honoureuse pour cela et ça leur facilite car ils y ont toujours eu un travail ils ont eu un travail ils ont eu un travail et alors qu'ils ont eu un travail ils ont eu un sentiment ils ont eu unworkout le travail qui me rendait une motivation ils ont eu un travail ils ont eu un travail ils ont eu un travail et bongo comme si manabambula ou yoko koma n'esika wana kufanda bongo na mikolo kufanda bongo na bandeko nan dengete yope ozwa esika to etando ya koloba pe oyo yosengeli koloba pona populasyon ezana n'esengo yami bale, santimami bale zale nini ezali kotala mokumba mokumba oyo ezali kuzilabiso na mosala o to koti yango kubunda li banda ezali nabokese nina kubunda na kati nuzo kande kubunda na kati esengeli kuzila deja nabapre reki to koloba ba eksperience oyo to zui yango na kuzongelate na oyo nyoso honorable bule kubango loba sebe au to koloba awa eksperience na ba domene mingi e sali ete ete to zala na makasi to pesa biso makukia kueba kuele nge la etu mbawe zali liboso nabiso nende yango na kubanda kwebisa yyo sentima na yoka ki yango ya liboso yango wana mtuna nabiso zali to eba mission nini eloko nini ya liboso o zaliko kenena yango na sena o zalaki na yango libanda polo baka tango na kokoma esi kwa wana kuzala napochi na yon ninyo bombi mtuna kubanda mtuna kubanda nini ya liboso nini ya liboso nini ya liboso na kongo nzala toko bomba yango ta kelasi toko bomba yango ta na makondisyon nini ya batuwa za kotanga zali nchi ni zali nali mtuna mo tuda bika maramo eala mtuna mtuna ezala deb resignissiango mtuna esi kwa wana biso mduna kwanisa con kubanda ezali les populations sociales. Le Parlement parlementaires est en train de se faire croire. Il est en train de se faire croire. Il est en train de se faire croire. Il est en train de se faire croire la population. L'en prowissif il y a un d'autres conditions de vie ou de son pays, et les gens en prient aussi des trésorations. Mais les gens qui m'ont répondu à COVID ne reviendront pas, seul qui, ne se l'a pas qu'on se l'a pas avant. Mais c'est une condition de vie de la population. C'est à cause que la Constitution s'il te plaît. Il y a un contrôle, un contrôle parlementaire. Il y a un contrôle. Je ne sais pas, je ne sais pas, Il n'y a pas de vote, mais il n'y a pas d'office, mais il n'y a pas de vote. Si on a une moto et le faire de la vie, il n'y a pas d'office. Pour l'étranger, il n'y a pas d'office. Quand je viens d'office, il n'y a pas d'office de 20000. Quand je suis né de 1929, propositions et les cas qui ont fait dans le Parlement qui ont fait un projet de loi et qui ont fait un projet de loi pour le faire pour que ça ait été la réaction à Ponomie et que ça ait été pour que ça ait été récentuellement au NIP au NIP on n'est pas là pour que ça ait été mais ça a été la réaction la réaction Sous-titrage Société Radio-Canada Ainsi, les enfants sont des enfants afin qu'ils soient alors malades. Ce sont des enfants. Ils ont euh des enfants à si tu as condimentés ces enfants à l'âge. OK. Nous sommes tous prêts à voir ce venu d' Soldier. Nous sommes un immigrant comme ça. Nous avons une fille pour mieux comprendre qu'il n'y avait pas d'amour. On continue d'ailleurs la main d'une dame. Je sache pour dire qu'on doit aller pour vivre dans l'hôpital ou dans le quotidien. Comment je fais la main d'arrivée dans ce qu'il n'y a pas de douleur. Comment les messages qui vous ont envoyé sur votre vie? Oui, tout le monde est en train de faire sa confiance. Parce qu'ils sont maintenant aux médias, et qu'il existe confiance. J'ai confiance en soi par la confiance à vos commentaires. le secteur de la République. Il y a la confiance et le courage dans notre secteur, notre secteur de la population. Par exemple, ce n'est pas vrai, l'étude de la République, l'étude de la République, c'est la question, l'étude de la République, la République, le président de la République, c'est le gouvernement. Souvent il y a des parlementaires en qui nous déployent. Il faut que la population ait de la confiance, il faut que nous devrions d'autres défis de pouvoir des défis. Les millions de populations, les populations ne peuvent pas être rendu compte ce que nous avons. Que je te rappellerais sur le social ? Un bon moment ? Un bon moment pour le social ? Un bon moment. Je vous invite à mon honore de votre voix en sénatère. Vous écrivez votre voix ne me rendra pas compte de son écrivain. Vous êtes dans la parole à votre cousin. Vous êtes dans la parole et vous avez apporté à votre tête. Vous êtes dans la parole pour le travail. Il est à la parole au mouvement de la libération du Frontière. Donc c'est le vrai sujet. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.